Aurélien, salut Aurélien ! Hello, hello Pia, salut Bruno ! Salut Aurélien ! Alors... Moi j'ai une question à vous poser juste avant de commencer, mais ils sont où ? Anne et Marseille ? Ils sont où les Marseille ? Ils sont sur leur char à voile en train de rentrer à Marseille je pense. Bon Aurélien... Ils ont pris l'avion, dis donc ! Comme tout le monde, ils ont pris l'avion évidemment, mais bon tout le monde s'en fout vu que c'est pas... Comme d'habitude on a vu 11 siècles de campagne sur le terrain hier soir. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Bah on a vu 11 chefs de campagne, c'est-à-dire que... Ah des chèvres ! J'ai compris des chefs, je me disais des chefs de campagne, oui ? Non, 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 des... D'accord, des chèvres. Non, 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 en fait j'ai fait un constat dans le foot français, c'est qu'il y a une seule ville où il y a des chèvres à un endroit, c'est à Marseille quoi, tu vois de base c'est à la campagne, mais là du coup on les a à Marseille, bon ça fait plaisir quoi. Alors Aurélien, c'est vrai que bon c'est un peu la tradition de comparer les Marseilles à des chèvres, mais on est quand même obligé de reconnaître qu'ils ont franchement fait un bon match hier. Bruno, c'était un match agréable à regarder, il y avait une vraie opposition et ça fait plaisir. Ça fait quand même assez longtemps, je ne mets même pas la victoire de l'OM au Parc des Princes, mais ça faisait quand même très longtemps qu'on n'avait pas eu une adversité face à cette Olympique de Marseille. Et puis avec un coach qui tente des choses, qui modifie sa tactique, etc. Mis à part l'énorme bourrin qui est gigot et qui a failli casser la jambe de Neymar, t'enlèves ça, c'était pas mal. Moi le Mbemba là, qui a fait des kilomètres et des kilomètres, il est quand même extrêmement bon. Après je ne suis pas fan du tout bien sûr comme Aurélien de l'Olympique de Marseille, mais quand même sur le papier, j'ai trouvé que c'était un match assez intéressant et tactiquement intéressant. Alors puisqu'on parle d'Mbemba, on va enchaîner sur Mbappé. Il a fait des déclarations en fin de match comme quoi, quand la presse a sorti l'info comme quoi il voulait partir en janvier, il était en train de faire une sieste et que sa famille était à un match de son petit frère. Bruno, on ne va pas y aller par quatre chemins, vous l'avez cru Kylian ? Clairement non, la vraie problématique c'est qu'on est avec un garçon et son clan, on ne va pas parler que du joueur, il faut parler d'un joueur, c'est un entourage aussi. Son clan prend de plus en plus de place, on a l'impression. Voilà, effectivement, et j'aimerais quand même souligner que il n'y a pas de fumée sans feu, on est sur le pyromane qui devient pompier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien. Voilà, c'est ça, et moi j'aime bien, mais pendant cinq jours, il a quand même laissé l'incendie prendre, il a laissé pas mal de suspicions tourner autour de tout ça. Je sais que certains supporters qui nous écoutent actuellement se disent « Ouais, mais les journalistes inventent ». Je le dis, je le répète, que ce soit même le service des sports de Radio France, France-Bleu-Paris, nous avons eu l'entourage du joueur qui nous a dit que le joueur n'était pas content et qu'il souhaitait s'en aller et que la confiance était rompue. Voilà, c'est quand même des choses qui sont assez claires dans tout ça. Donc à un moment donné, je veux bien entendre tout. Alors après qu'il soit venu, sachez-le, c'était pas prévu. Il a débarqué, c'était pas... En zone mixte, parler aux journalistes. C'était pas prévu, il a débarqué parce qu'ils ont bien compris que là, ils étaient peut-être allés trop loin. Après, derrière, ça serait bien un peu de calme. Et puis si la vaisselle n'est pas propre entre le club et on n'est pas tout le temps obligé d'avoir tout sur la place publique, à un moment donné, on peut aussi régler ses affaires en famille. Sans passer par les journaux. Si tenté qu'on est vraiment une famille, quand on voit les distinctions entre la direction du club et le clan Vapé. C'était pas mal, non ? Ça m'a un peu cassé le moral à nouveau. Je sais pas, Aurélien. Bon Aurélien, t'as 10 secondes pour nous dire si toi, tu as cru qu'il y a un ou pas hier. Bah après, le problème, il veut partir, il veut partir. J'ai envie de te dire, en vrai, en soi, on peut rien lui faire. Mais par contre, dans ces cas-là, il fallait pas qu'il signe son contrat, quoi. Qu'il re-signe le contrat pour... Parce que si Paris va le pas le lâcher, il le lâcheront pas de toute façon. Ou en tout cas, qu'il le dise aux intéressés, mais pas à la presse. C'est un peu ça, le truc. S'il a envie de partir, qu'il le dise aux dirigeants, qu'il le dise à ses coéquipiers, mais pas à la presse en premier, parce que ça met le bazar. On est d'accord ? Oui, exactement, on est d'accord. Bon, bah écoute, salut mon petit Aurel. Salut Aurel. Ouais, merci mes petits chatons. Allez Paris, hein. Ouais, il est en. Allez, on t'embrasse. Juste, tiens, petite info.